Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est aujourd'hui à Paris chez Absolute PC et on va vous faire découvrir un tout nouveau boîtier par couleur master, le Cosmos 2 25e anniversaire. Vous allez nous dire, le Cosmos 2 n'est pas un boîtier nouveau. Oui, c'est vrai, mais on a une toute nouvelle édition qui arrive avec de l'aluminium brossé, du verre trempé et qui sera livré en version très limitée. La preuve, vous aurez même une petite lettre avec une petite signature pour vous remercier d'avoir acheté ce produit. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les caractéristiques techniques du boîtier. Sachez que ce dernier mesure 344 mm de largeur sur 704 mm de profondeur et sur 664 mm de hauteur. Le poids est de 23 kg. Au niveau des matériaux employés, on va avoir de l'aluminium brossé, comme on vous le disait, sur les barres du dessus, sur les barres du dessous, sur la face avant et sur le dessus. On va avoir également du mesh qui est moussé, donc filtré. Et on a également la présence de deux panneaux en verre trempé à droite et à gauche. Et on le voit, le panneau en verre trempé est légèrement courbé et cela permet de voir à l'intérieur du boîtier. C'était un vrai manque sur les anciens Cosmos. C'est donc un vrai plus pour ce modèle de Anniversary Edition. On passe maintenant à la face avant de ce Cosmos 2 25e anniversaire. On a tout d'abord ici la porte, vous savez, la porte qui coulisse avec le logo Color Master. On appuie sur cette dernière, elle coulisse vers le bas. Et on découvre à cet endroit-là, trois baies 5,25 pouces et deux baies 3,5 pouces qui sont également compatibles SATA. Et on a un système de sécurisation par clé. Et juste au-dessus de cette porte coulissante, on va retrouver les différentes prises additionnelles avec les entrées sorties audio, deux USB 3.0, quatre USB 2.0. Enfin dans le bas, on a cette partie en mèche qui est amovible et qui protège en fait un ventilateur de 200 mm à diode bleu qui est installé de base. On pourra rajouter un ventilateur de 120 mm en dessous. On passe maintenant sur le côté droit du Cosmos 2 25e anniversaire. La première chose qu'on remarque, ce sont les deux arches. Donc les arches qui servent de pied en bas et qui vous serviront à transporter votre boîtier si vous vous déplacez. Ces arches passent en aluminium brossé, ce qui fait le rappel avec la partie supérieure et la partie avant. Autre point, le panneau en verre trempé dont on a déjà parlé. Donc il reprend exactement la forme du boîtier, il est courbe à cet endroit-là et on retrouve le même système d'ouverture que sur les précédents Cosmos. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, le panneau s'ouvre, vous avez juste à le tirer comme ceci et en fait vous soulevez la porte et ça vous permettra d'avoir accès facilement à l'intérieur du boîtier. On passe maintenant sur le dessus de ce Cosmos 2. On va tout d'abord trouver le panneau qui coulisse en arrière avec le logo Cosmos, qui dissimule le panneau de contrôle avec le Power On, le système pour gérer les diodes du boîtier mais aussi les différents ventilateurs. Plus en arrière, on va trouver une grille en mèche qui est filtrée et qui dissimule les différents emplacements supérieurs qui sont disponibles pour le boîtier. De base, on trouve un ventilateur de 120 mm, sachez que vous pourrez en ajouter deux autres ou alors remplacer le tout par deux ventilateurs de 140 mm ou un ventilateur de 200 mm. On passe maintenant à l'arrière de ce Cosmos 2 25e édition. On va tout d'abord trouver ici l'emplacement pour la plaque EOSHIELD de la carte mère avec ici un ventilateur en 140 mm avec des diodes bleus. Sachez que vous pourrez le remplacer par un modèle en 120 mm. On trouve également des passes-cloisons dans le haut. Un peu plus bas, on va retrouver pas moins de 10 slots d'extension avec des caches ajourées et également un Stormguard. Et enfin, on va avoir l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre amovible qui est présent juste en dessous. On passe maintenant sous ce Cosmos 2. Donc on va retrouver les pieds en aluminium brossé qui sont fixés au châssis du boîtier et on va avoir le filtre amovible de l'alimentation. On découvre maintenant l'intérieur de ce Cosmos 2 25e anniversaire. On commence tout d'abord par vous dire que le plateau de carte mère mais aussi le plateau central sont maintenant intégralement en aluminium. On a une finition qui est brillante, qui se marie bien avec l'ensemble du boîtier. A l'avant, on va trouver les trois baies 5,25 pouces avec toujours un système de montage automatique. Avec au niveau de la finition, un petit logo couleur master qui est intégré à chaque fois. Juste en dessous, on va avoir deux dispositifs 3,5 pouces hot swap qui sont donc accessibles depuis la face avant avec un système de fermeture. On a les différents câbles SATA qui passent sur le côté. Viennent ensuite 1, 2, 3, 4, 5 emplacements 3,5 pouces, 2,5 pouces avec des paniers qui sont extractibles, compatibles SSD et HDD. Et on retrouve comme toujours le mèche à l'avant. Ici, on a deux ventilateurs de 120 mm qui permettront d'avoir du refroidissement au niveau de deux cages HDD qui sont présentes en dessous. Des cages HDD qui sont amovibles, elles sont maintenues à l'arrière par des vis à main. Vous appuyez sur la languette, vous tirez légèrement et vous avez accès aux différents câbles, aux différents paniers. Vous avez ensuite trois paniers par cage. On continue un peu plus en arrière ici avec l'emplacement pour l'alimentation. Le support est intégralement moussé. Un peu plus en arrière, on va trouver ici le ventilateur de 140 mm que vous pourrez remplacer par un 120 mm. Et les 10 slots d'extension, montage par vis à main ainsi que le Stormguard. Comme on vous en a déjà parlé en début de vidéo, dans le haut, on trouve un ventilateur de 120 mm de base. Vous pourrez installer deux ventilateurs de 140 mm, trois ventilateurs de 120 mm ou un ventilateur de 200 mm. Ensuite, au niveau du châssis en lui-même, on le voit, on a un large accès backplate. On est compatible avec tous les formats de carte mère, même les plus grands puisqu'on a deux rangées de passage pour le cable management. Vous avez également des caches en caoutchouc à tous les niveaux, donc sur ces deux rangées, mais aussi sur le plateau central. On passe maintenant à l'arrière du châssis, donc comme ça, on peut voir le détail du plateau de carte mère qui est intégralement en aluminium. Vous pouvez aussi voir les différents dispositifs avec les vis à main ou les vis classiques qui vous permettront en fait de démonter toutes les cages HDD du boîtier si vous n'en avez pas besoin. Par exemple, donc deux vis à main, on tire les languettes, ça permet d'avoir accès à tout. On a également un large espace à l'arrière du plateau de la carte mère pour l'organisation des câbles. On trouve des dispositifs pour installer des colliers à peu près partout, même dans le bas. Tout de suite, on se donne rendez-vous avec le boîtier intégralement monté et l'éclairage à l'intérieur. Un petit mot avant tout sur la configuration employée pour le montage. Nous avons une carte mère Maximus 9 Code, un Core i7 7700K, de la RAM en RGB, un système de watercooling Master Liquid 240, une alimentation V1000 de couleur Master. On a également deux cartes graphiques Asus Strix GTX 1080 Ti OC. Et enfin, on a installé pas mal de ventilateurs Master Fan RGB en 120 et 140 mm, ce qui vous permettra d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre boîtier. Ou alors un éclairage entièrement bleu, comme vous allez pouvoir le constater sur le PC qui est intégralement monté. Quelques informations de technique sur le boîtier. Sachez que ce dernier sera proposé à un tarif de 349 euros avec les deux panneaux en verre trempé. Il vous sera possible d'acheter au détail les panneaux en verre trempé pour votre Cosmos de la génération précédente. Sur ce, on vous laisse avec le spectacle de ce Cosmos 2 25e anniversaire entièrement monté. Et on vous dit à très bientôt sur Cocote TV et sur Cocoteland.com. Sous-titrage Société Radio-Canada